Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les petits diables, tome 31, les sœurs au pouvoir. Nina est extrêmement reconnaissante envers Tom. Si les gens peuvent se rendre compte de sa perfection à elle, c'est grâce à son frère. Grâce à lui, la comparaison est possible et elle se sent sur un piédestal. Tom n'a désormais qu'une idée en tête. Demandez à ses parents de remettre le couvert afin qu'un troisième bambin dans la famille lui permette de mettre en exergue ses qualités. Ils ne le feront pas. Deux petits diables à domicile, c'est bien suffisant. De tout temps, frères et sœurs se sont détestés. Dès l'époque des chevaliers, les sœurs ont vexé les frères. Tout ça pour une simple farce de dragon. Pas étonnant que des siècles plus tard, ça faillite entre Tom et Nina. À part ça, on verra dans ses aventures que le cerveau de Tom n'est pas prêt à retourner dans son crâne. Nina nous donnera la recette de l'affrero. On apprendra qui étaient ou sont Olympe de Gouges, Rosa Parks, Greta Thunberg et Nina. Toutes ces sœurs qui ont changé, changent ou changeront le monde. Après un album où Duto évoquait le confinement, il retourne dans l'intemporel. C'est peut-être mieux pour ne jamais se démoder, comme les relations entre frères et sœurs. Rien ne se démode plus vite que la mode. Espérons que ce sera pareil pour le Covid. Côté couleurs, Benoît Becker est toujours au top. Magique, classique, rassurant. Il fait de chaque album des Petits Diables un doudou que l'on a envie de garder contre soi. Les frères au revoir, les frères au placard, les frères Yann Amar, les sœurs au pouvoir. Mouais. Pas sûr qu'elles gagnent à tous les coups. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'est pas certain que l'un ou l'autre prenne l'avantage, les gags, eux, sont au pouvoir. Les Petits Diables, tome 31, les sœurs au pouvoir, par Duto et par Rio's édition Soleil. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao. Musique Musique Musique